Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, je suis David de Facile PC. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir un logiciel gratuit qui s'appelle Veracrypt et qui va nous permettre de faire du chiffrement de données. Alors, qu'est-ce que c'est que du chiffrement de données et à quoi ça va bien pouvoir nous servir ? Eh bien, pour répondre à ces questions, je vais commencer par répondre à une question qu'on me pose très régulièrement qui est de savoir s'il est possible de mettre un mot de passe sur un dossier dans Windows. En effet, ce serait très pratique de pouvoir ranger dans un dossier tous les fichiers un petit peu confidentiels que l'on veut conserver secret et d'y mettre un mot de passe pour éviter que quelqu'un puisse y accéder. Eh bien, malheureusement, dans Windows, cette action-là n'est pas possible. On ne peut pas mettre de mot de passe sur un dossier. Eh bien, c'est là que Veracrypt va intervenir. Alors, pas en mettant des mots de passe sur les dossiers réellement, mais plus précisément en permettant de créer des lecteurs, que ce soit des clés USB, des disques dur externes, mais également des lecteurs virtuels sous forme de fichiers qui seront entièrement chiffrés, c'est-à-dire que les données qui sont stockées dedans seront brouillées à l'aide d'un codage mathématique qui sera généré à partir du mot de passe que nous allons choisir. Et justement, comme ça, les données seront parfaitement à l'abri des regards indiscrets. Donc, dit comme ça, effectivement, ça peut paraître un peu complexe, mais Veracrypt va s'arranger pour que l'utilisation au quotidien de ces fichiers-là soit extrêmement simple. La création nécessite tout de même une certaine cohérence, un certain suivi d'étapes en tout cas, que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Alors, sans plus attendre, je vais me rendre sur le navigateur et je vais commencer par aller télécharger le programme d'installation de Veracrypt. Donc, j'ouvre mon navigateur et je vais me rendre à l'adresse veracrypt.fr. Je valide avec la touche Entrée et je me retrouve donc sur le site officiel de Veracrypt. Alors, pour la petite histoire, peut-être que vous avez entendu parler par le passé d'un programme qui s'appelait TrueCrypt. Alors, malheureusement, TrueCrypt a été abandonné. Il se trouve qu'une société française a récupéré donc le projet et l'a transformé pour l'appeler Veracrypt. Cette société française s'appelle Idrix et c'est donc pour cette raison que le site est veracrypt.fr et vous aurez remarqué effectivement le .fr qui indique que c'est un site français. En revanche, effectivement, la présentation du site est écrite entièrement en anglais, ce qui peut être un petit peu paradoxal quand on y pense. Mais, il n'empêche que ça permet à ce logiciel d'être populaire de façon internationale. Alors, je vais tout simplement me rendre dans la section Downloads pour pouvoir télécharger Veracrypt. Donc, je vais cliquer ici sur Downloads. Alors, rassurez-vous, le logiciel est en français également. On va pouvoir le traduire en français pour justement l'utiliser de façon plus confortable. Voilà, je voulais faire cette petite parenthèse également. Donc, je suis à présent sur la page de téléchargement de Veracrypt et vous voyez qu'il y a plusieurs versions disponibles pour divers systèmes d'exploitation comme Windows, Mac OS X ou Linux. Et celle qui va nous intéresser, évidemment, c'est la version pour Windows. Alors, je vois qu'il y a deux possibilités. Il y a donc une version Setup qui est la version qui va nous permettre d'installer de façon durable Veracrypt sur l'ordinateur. Et il y a également une version portable qui va nous permettre d'utiliser Veracrypt sans avoir besoin de faire d'installation. Pour les besoins de cette vidéo, je vais rester pour l'instant sur la version Setup. Mais bien entendu, vous pourriez très bien choisir de prendre la version portable. Elle fonctionnerait exactement de la même façon. Je vais donc cliquer ici sur Veracrypt Setup. Et je vois que le téléchargement de Veracrypt a démarré. Il est donc maintenant téléchargé et il est présent dans mon dossier de téléchargement. Alors, je vais fermer mon navigateur. Je vais me rendre en bas dans l'explorateur de fichiers. Et je vais tout simplement me rendre dans mon dossier de téléchargement pour retrouver le programme d'installation de Veracrypt. Je vais double-cliquer sur ce programme pour lancer l'installation. J'ai ici une fenêtre de contrôle de compte utilisateur qui me demande l'autorisation d'exécuter Veracrypt. Je vais dire oui. Je vais ici accepter les termes du contrat de licence de Veracrypt. Et je vais cliquer sur Next. Je vais ensuite laisser l'option par défaut qui est l'option Install. Bien sûr, je pourrais là aussi à nouveau choisir de faire simplement une extraction des fichiers pour l'utiliser de façon portable. Ici, j'ai décidé effectivement de le faire sous forme d'installation. Donc, je laisse l'option par défaut et je clique simplement sur Next. Le dossier par défaut et les options par défaut me conviennent. Je vais les laisser en l'état et je vais cliquer sur Install. Le programme d'installation fait donc son travail. Le programme Veracrypt est maintenant installé. Je n'ai plus qu'à cliquer sur OK. On me propose effectivement de faire un don. Si ce logiciel me convient et qu'il me plaît, je ne suis pas obligé de le faire. Mais si je souhaitais faire un don, je pourrais le faire. Pour le moment, je me contenterais de cliquer sur Finish. Et on me propose, si je suis débutant sur Veracrypt et que je ne le connais pas, de suivre le tutoriel. Alors, je ne vais pas suivre ce tutoriel puisque je suis actuellement en train d'en proposer un. Je vais tout simplement me contenter de cliquer sur Non. Mais bien entendu, si vous souhaitez vous-même aller consulter le tutoriel, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton Oui. Alors, ici, moi je ne souhaite pas le consulter. Je clique sur Non. Je peux maintenant refermer mon explorateur de fichiers et le programme Veracrypt est maintenant installé sur mon ordinateur. J'ai l'icône qui est présente maintenant sur mon bureau. Je vais donc double-cliquer sur l'icône de Veracrypt et nous voilà dans l'interface du programme Veracrypt. La première chose que je vais faire dans ce programme, c'est de le traduire en français. Parce que, comme vous l'aurez remarqué, le programme est en anglais. Donc, j'ai bien différentes options. Alors, je vais me rendre ici dans le menu Settings. Je vais aller sur la première rubrique qui est Langage. Et dans le langage, je vais tout simplement descendre ici pour choisir l'option Français. Je vais cliquer sur le bouton OK pour valider mon choix. Et vous voyez que maintenant, le logiciel est passé en français. Très bien. Donc, maintenant, nous allons pouvoir commencer à l'utiliser. Le principe de Veracrypt, c'est que nous allons créer ce qu'on appelle des volumes. Alors, un volume, c'est ce qu'on appelle nous quotidiennement un lecteur, plus ou moins. Mais, en réalité, c'est un tout petit peu plus subtil que ça. Avant d'être branché, eh bien, votre lecteur est tout de même déjà un volume. Il n'est pas encore considéré comme un lecteur par Windows. Un disque dur externe, par exemple, tant qu'il n'est pas branché, n'est pas encore considéré comme un lecteur. Il deviendra un lecteur au moment où vous le brancherez. En attendant, ce n'est qu'un volume. Une clé USB, c'est la même chose. Et tout ce qui va marcher dans Veracrypt sera donc considéré également comme des volumes. Nous allons donc commencer par créer un volume. Et pour cela, je vais cliquer ici sur le bouton Créer un volume. Alors, voyons ce que nous propose Veracrypt. Il y a donc trois méthodes pour créer un volume. Pour la première méthode, je ne vais pas tout de suite en parler. J'y reviens dans un instant. Mais je voudrais d'abord parler des deux autres méthodes. Cette méthode ici permet de chiffrer une partition ou un disque non-système. C'est-à-dire, par exemple, un disque dur externe ou une clé USB. Ou même un disque dur que vous auriez dans votre ordinateur. Mais pas le disque dur qui contient Windows. C'est donc un disque non-système. Vous pouvez comme ça, effectivement, utiliser Veracrypt sur ce lecteur-là. Et avoir directement une clé USB qui sera entièrement chiffrée à l'aide de Veracrypt. Ou un disque dur externe, par exemple, qui sera entièrement chiffrée à l'aide de Veracrypt. Vous pouvez aussi, éventuellement, décider de chiffrer le disque dur qui contient Windows. Alors, évidemment, du coup, ça veut dire que dès que vous allez allumer l'ordinateur, il faudra bien entendu taper le mot de passe pour que vous puissiez quand même utiliser votre ordinateur. Cette option est peut-être un tout petit peu plus sensible. Donc, elle est, je pense, à utiliser tout de même avec précaution. Mais, elle est effectivement très intéressante. Donc, imaginez que quelqu'un vous vole votre ordinateur portable, si vous en avez un. Eh bien, ils ne pourront même pas ouvrir l'ordinateur. Ils n'ont même pas accès aux données qui se trouvent dans le disque dur. Ça sera complètement chiffré. Pour ma part, je vais rester ici sur la première option, qui est l'option de créer un fichier conteneur chiffré. Alors, le principe du fichier conteneur chiffré, c'est qu'au lieu de chiffrer un disque physique ou une clé USB, eh bien, nous allons simplement créer un fichier dans l'ordinateur qui aura la taille d'un lecteur, comme une clé USB ou un disque dur externe. Alors, bien entendu, on ne pourra pas être plus gros que la taille du disque dur qu'il y a dans l'ordinateur, bien sûr, mais ce sera en fait un fichier qui contiendra les données et ces données-là seront chiffrées. Je vais donc rester ici sur cette option de fichier conteneur chiffré et je vais cliquer sur suivant. Il y a donc deux méthodes, en tout cas, que nous pouvons appliquer pour créer ce type de volume. Ce sera soit de créer un volume standard, c'est-à-dire que nous allons simplement créer un fichier qui sera chiffré et à l'intérieur duquel nous allons placer nos données. Et il y aura une autre option qui sera la possibilité de créer un volume caché. C'est-à-dire qu'en fait, nous aurons d'une part ce même fichier qui sera chiffré et à l'intérieur de ce fichier chiffré, il y aura un autre dossier, un autre volume en tout cas, qui sera complètement invisible et transparent à l'usage, qui sera caché. Quel est l'intérêt finalement de mettre une chose cachée dans une chose chiffrée ? Eh bien, c'est tout simplement que vous pouvez être dans une situation où vous avez ce fichier qui est chiffré et quelqu'un de malveillant vient vous menacer, voire physiquement éventuellement, et vous oblige à lui donner le mot de passe. Eh bien, si vous avez un simple volume standard comme nous allons probablement créer ici avec la première option, si vous avez un simple volume standard, eh bien, si vous lui donnez le mot de passe, c'est fini. Vous n'avez plus aucun moyen de protéger vos données. Elles sont dans la nature et c'est terminé. En revanche, si vous avez un volume standard qui contient encore un autre volume caché à l'intérieur, eh bien, les deux volumes imbriqués auront deux mots de passe différents. Le volume externe aura un mot de passe et le volume à l'intérieur aura un autre mot de passe. Eh bien, vous pouvez dans un premier temps, sous la menace, peut-être donner le mot de passe du volume externe, ce qui donnera l'impression à l'assaillant qu'il a la possibilité d'accéder à vos données, alors qu'en réalité, les vraies données importantes sont dans le volume qui est caché à l'intérieur, qui lui est protégé par un autre mot de passe. Alors, dit comme ça, c'est peut-être un petit peu étrange à comprendre. Nous allons faire l'essai dans un second temps, mais je voudrais d'abord au moins commencer par un volume standard pour que nous voyons ensemble quelle est la démarche pour créer un volume chiffré à l'aide de Veracrypt. Je vais pour le moment rester sur la première option et je vais cliquer sur Suivant. Très bien, donc à présent, je vais devoir commencer à préparer mon volume. Il va falloir que je dise où je souhaite le mettre, ce volume. Eh bien, je vais cliquer ici sur le bouton Fichier pour choisir le fichier qui va contenir mon volume, le volume que je souhaite créer. Alors, je vais pouvoir placer ce volume où je veux. Je vais donc créer ce fichier où je veux dans mon disque dur ou sur un disque externe, comme je le veux. Je vais le mettre pour ma part ici sur le bureau et vous pouvez lui donner le nom de votre choix. Pour ma part, je vais mettre ici un nom, juste pour l'exemple, qui sera, par exemple, mon fichier secret. Alors, évidemment, ne mettez pas mon fichier secret comme nom de volume secret, puisque ça donne encore plus envie d'aller accéder à ce qui se trouve à l'intérieur, mais vous comprendrez bien que, pour l'exemple, là, ça n'a pas une grande incidence en ce qui me concerne. Je vais donc cliquer ici sur Enregistrer. J'ai donc mon fichier secret qui va être créé. Je clique ici pour ne jamais enregistrer l'historique, tout simplement pour qu'on ne garde pas dans cette liste déroulante l'historique de tous les volumes que j'ai pu créer. Je clique sur le bouton Suivant pour passer à l'étape suivante. Ici, on va me demander, finalement, quelles sont les options de chiffrement. Alors, en effet, j'ai précisé quel était le fichier que je souhaitais créer. Maintenant, il va falloir que je dise comment je souhaite chiffrer les données à l'intérieur. Il existe plusieurs algorithmes, plusieurs méthodes, plusieurs formules mathématiques qui vont pouvoir être appliquées pour brouiller les données, en fait, dans mon fichier chiffré. Alors, la plus simple et la plus courante, c'est la méthode AES. Elle est déjà très, très performante et honnêtement, il n'y a en principe pas besoin de la changer. Et pour complémenter cet algorithme de chiffrement, il y a ensuite un algorithme de hachage qui peut être également sélectionné. Là encore, le SHA-512, c'est une méthode de hachage qui est très bien. Alors, si vous ne savez pas précisément à quoi ça correspond, ce n'est pas très, très, très grave finalement. Ce n'est pas nécessaire de bien maîtriser parfaitement tous les enjeux, toutes les subtilités mathématiques qu'il y a derrière. Dans tous les cas, sachez que si vous laissez les options par défaut, vous êtes dans tous les cas dans une configuration qui est déjà optimale. Vous pouvez néanmoins décider de changer l'algorithme de chiffrement si vous le souhaitiez. Et juste pour la démonstration ici, vous voyez qu'il y a plusieurs méthodes de chiffrement qui sont disponibles. Il y a donc le AES, qui est la plus courante et la plus efficace en ce moment. Mais il existe d'autres méthodes, comme la méthode Serpent, ToFish, Camelia, et celle-ci qui s'appelle Cusnietschik. Voilà. Donc il y a toutes ces méthodes. Et ensuite, vous voyez qu'il y a la possibilité de mettre en cascade ces différentes méthodes. Par exemple, vous pouvez décider de faire d'abord un chiffrement avec AES, puis, une fois que c'est chiffré avec AES, on y ajoute un chiffrement ToFish. Si vraiment vous êtes très paranoïaque et que vous ne voulez vraiment, vraiment pas qu'il y ait la moindre petite ombre de possibilités qu'on puisse accéder à vos données, eh bien, vous pouvez décider d'aller le plus loin possible et de mettre trois algorithmes les uns à la suite des autres en cascade. Alors, dans l'ordre que vous voulez, ça peut être Serpent ToFish AES, ça peut être Cusnietschik, Serpent Camelia. à vous de voir effectivement l'option qui vous convient. Gardez bien à l'esprit tout de même que pour pouvoir accéder à vos données ou pour pouvoir lire ou écrire dans tous les cas vers votre volume chiffré, eh bien, plus il y aura d'algorithmes de chiffrement qui se superposent, eh bien, plus il faudra faire d'opérations mathématiques en arrière-plan et forcément, plus le temps d'accès à vos données sera long. Donc, ce n'est pas forcément très performant de faire ça. En revanche, en termes de sécurité, j'avoue que c'est une solution très 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 performante. Je vais rester sur la solution simple, comme je vous le disais, avec les options par défaut. AES sera très bien, SHA-512 sera parfait. Je vais donc tout simplement cliquer sur Suivant. À présent, je vais devoir déterminer la taille du fichier que je souhaite créer. En effet, je vais simuler un lecteur. Je vais simuler une clé USB ou un disque dur externe peut-être, ou un disque dur d'une façon générale. Eh bien, je dois préciser quelle est sa taille. Sachant que je vais placer le fichier sur mon biais, et bien je ne pourrais évidemment pas occuper plus de place que ce que j'ai de disponible dans mon disque dur actuel. Alors actuellement, il me reste à peine 9,56 gigaoctets sur mon disque dur, puisque c'est une machine virtuelle et je n'ai pas vocation à avoir un très gros disque. Bien sûr, chez vous, évidemment, vous aurez l'espace libre restant sur votre disque dur également. Vous pouvez choisir la taille de votre volume que vous allez créer en fonction de ça. Pour ma part ici, je vais créer peut-être en gigaoctets un volume qui fera 1 gigaoctet. juste pour l'exemple, mais vous pouvez créer des volumes plus gros de 2 gigaoctets, 4 gigaoctets, 6 gigaoctets, la taille que vous voulez, bien sûr, tant qu'elle ne dépasse pas la taille de votre disque dur conteneur. Très bien, je vais cliquer maintenant sur suivant. Et à présent, on me demande de choisir un mot de passe. Alors, je vais choisir un mot de passe. Je vous invite à cette étape-là à bien choisir votre mot de passe, puisque c'est un mot de passe qui va protéger vraiment vos données de façon importante. il va être très fort par rapport à ce calcul de chiffrement. Donc, prenez bien la peine de choisir un mot de passe assez complexe pour ne pas vous retrouver avec un mot de passe qu'on peut deviner en 5 minutes. Alors, ici pour l'exemple, je ne vais pas forcément aller très loin. Je vais mettre un mot de passe vraiment le plus ridicule possible. D'ailleurs, je peux même vous l'afficher pour que vous voyez. Effectivement, c'est un mot de passe stupide. Je vais mettre AZERTY. C'est un très mauvais mot de passe. Je vous invite à surtout ne jamais faire ça. Prenez bien la peine de choisir un mot de passe fort, bien entendu, comme il est indiqué ici. Alors, on vous recommande 20 caractères. Évidemment, ce n'est pas toujours simple, mais essayez de faire autant que possible ce genre de mot de passe très complexe. Alors, il y a d'autres options. J'aurai la possibilité, par exemple, de saisir un PIM. Alors, un PIM, c'est une méthode mathématique supplémentaire qui va venir se greffer au calcul déjà de chiffrement. Et le PIM, ça va être finalement un nombre qui va indiquer le nombre d'itérations qu'il va falloir répéter pour cet algorithme de chiffrement. Si vous ne choisissez pas un PIM manuellement, eh bien, il y a de toute façon un nombre qui est prévu en interne dans VeraCrypt et vous n'avez pas forcément besoin de vous en soucier. Mais vous pouvez décider de saisir vous-même un PIM de votre choix qui sera un nombre en général à trois chiffres qui va venir répéter, répéter, répéter en fait la méthode mathématique pour le chiffrement et donc encore accentuer la sécurité de votre fichier. Pour ma part, je ne vais pas ici cocher cette case. En revanche, il y a une autre option que je vais peut-être utiliser juste pour l'exemple ici qui est d'utiliser des fichiers clés. Alors, ça ne se substitue pas au mot de passe, ça vient en complément du mot de passe. Donc, non seulement il faudra taper le mot de passe, mais vous pouvez également utiliser des fichiers clés, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser un ou plusieurs fichiers de votre choix parmi ceux que vous avez déjà dans votre ordinateur, par exemple, pour venir en complément de votre mot de passe. Non seulement il faudra taper le mot de passe, mais il faudra aussi montrer patte blanche en présentant le fichier que vous avez choisi. Alors, je vais cocher cette case et je vais définir ici un fichier clé pour ma part. Vous pourriez en choisir plusieurs, mais un seul suffira. Donc ici, je peux avoir une liste de plusieurs fichiers clés. Je vais venir tout simplement ici, cliquer sur ajouter des fichiers et je vais par exemple aller prendre une photo qui se trouve dans mon dossier d'image et par exemple ici, la photo de mon chat qui dort sur le canapé qui est donc en plein travail comme je l'ai indiqué ici. Je vais sélectionner cette photo et cette photo sera également une partie de la clé qui permettra de déverrouiller mon fichier. Donc non seulement je devrais taper le mot de passe, mais il faudra aussi que je présente cette photo pour pouvoir déverrouiller mon fichier. Très bien, je vais cliquer maintenant sur OK pour valider mon choix et je peux maintenant passer à l'étape suivante. Donc en cliquant sur suivant, on m'a avertit que le mot de passe que j'ai choisi est très court et que ça peut être dangereux. On me recommande effectivement un mot de passe d'au moins 20 caractères, ce que je vous dis à l'instant. Eh bien, je ne souhaite pas aller plus loin, je veux garder un mot de passe court, ça n'a pas d'importance pour moi en tout cas pour cet exemple. Je vais cliquer donc sur oui pour continuer à utiliser mon mot de passe court. On arrive enfin à l'étape du formatage de ce volume. Donc on a défini le fichier, on a défini la méthode de chiffrement, on y a mis un mot de passe et toute la sécurité qui allait avec. Maintenant, il faut le créer vraiment ce volume, il faut le formater. Comme n'importe quelle clé USB ou n'importe quel disque dur, eh bien, nous allons choisir le système de fichier. Par défaut, nous sommes sur un système FAT. Alors le système FAT, c'est quelque chose qui est assez ancien et qui n'est pas forcément capable de gérer des fichiers qui sont très gros. Alors quand vous avez beaucoup de fichiers, pas de souci, vous pouvez avoir autant de fichiers que vous voulez. En revanche, si vous avez un fichier qui est très très volumineux, qui fait plus que 4 Go, eh bien, vous ne pourrez pas le stocker sur un système de fichier FAT. A savoir que dans Windows, on utilise plutôt du NTFS et donc je vais, pour ma part, préférer ici, choisir plutôt un système de fichier NTFS. Je vais laisser les autres options par défaut. Et si vous observez bien, vous voyez qu'il y a une sorte de chaîne, de symboles ici, un petit peu étrange, et il y a même une sorte de petite barre de progression en bas qui est en train de bouger. Eh bien, le message qui m'est indiqué ici, c'est qu'on me recommande de déplacer la souris, de bouger la souris pour générer des nombres aléatoires automatiquement qui vont venir s'agrémenter dans le calcul. En effet, l'ordinateur ne sait pas vraiment faire des nombres aléatoires de façon magique. Il effectue des opérations mathématiques, alors en fonction de plusieurs critères, plusieurs paramètres, de la date, de l'heure, du nombre de secondes écoulées depuis 1970, etc. Seulement, voilà, le vrai aléatoire, ce n'est pas ça, ce n'est pas une formule mathématique. Et malheureusement, l'ordinateur ne sait pas faire quelque chose qui n'est pas mathématique. En revanche, ce qu'il peut faire, c'est utiliser les coordonnées de la souris sur l'écran pour injecter des valeurs. C'est-à-dire, je mets les coordonnées de la souris dans mon calcul et comme je suis moi, humain, en train de bouger la souris de façon complètement aléatoire et complètement indépendante d'une formule mathématique quelconque, eh bien, toutes ces informations-là vont venir se mélanger dans la formule de math qui va être utilisée pour faire le chiffrement des données. Très bien, je bouge la souris jusqu'à ce que cette barre soit verte. Là, elle est même arrivée au bout. Donc à présent, il y a suffisamment d'informations aléatoires récoltées pour pouvoir faire un chiffrement efficace et bien solide et qu'on ne pourra pas casser facilement. Je vais donc maintenant tout simplement cliquer sur formater. Le formatage démarre. Donc, mon fichier secret est en train d'être créé. Voilà, ça prend quelques secondes en tout cas chez moi puisque j'ai un fichier de 1 gigaoctet. Alors, bien entendu, plus le fichier sera gros et plus ça prendra de temps. Veracrypt me demande l'autorisation pour s'exécuter à nouveau donc je vais dire oui. À présent, la finalisation du formatage se fait. Le volume a bien été créé avec succès et je peux maintenant cliquer sur OK et commencer à utiliser mon volume. Donc, on me propose d'en créer un autre. Je ne vais pas en créer un autre tout de suite. Je vais tout simplement cliquer sur quitter. Et à présent, je vais donc pouvoir comme je vous le disais commencer à utiliser mon volume. Alors, mon volume a été créé ici. C'est donc le fichier qui se trouve sur le bureau qui s'appelle mon fichier secret. Eh bien, je vais devoir maintenant faire l'action de le connecter d'une certaine façon à Veracrypt et cette action on l'appelle un montage. Il va falloir donc que je monte ce lecteur une bonne fois pour toute. Et ça, c'est l'action que vous allez avoir à faire si vous voulez utiliser ce fichier. Alors, pour monter un lecteur, la première chose à faire c'est de lui dire quel fichier je veux utiliser pour le montage. Eh bien, je vais venir ici sur le bouton fichier. Je vais choisir le fichier que j'ai placé ici sur mon bureau qui s'appelle mon fichier secret. je clique sur ouvrir et à présent, je vais venir sur le bouton monter. Je vais cliquer sur le bouton monter pour effectuer ce montage. Alors, avant de cliquer sur le bouton monter, je vais quand même dans la liste du haut lui dire sur quel lecteur je souhaite monter effectivement ce volume. Alors, sachez que dans votre ordinateur, les différents lecteurs, le lecteur CD, le disque dur, le graveur, etc. portent tous des lettres. Les lecteurs s'appellent A, B, C, D, E, F, etc. Le disque dur principal de votre ordinateur s'appelle C. Ensuite, il y aura éventuellement le lecteur CD qui s'appellera D. Peut-être un disque dur supplémentaire qui s'appellera E et ainsi de suite. Pour éviter de me retrouver en conflit avec l'une des lettres, déjà, Veracrypt ne me présente que les lettres qui sont disponibles. Mais pour être vraiment certain de ne pas faire de bêtises, je préfère personnellement partir du bas de la liste et choisir la lettre Z, un autre lecteur virtuel comme ça à créer. Je vais donc commencer par choisir Z et enfin, je vais maintenant cliquer sur le bouton monter. Alors, pour pouvoir monter ce volume, il va falloir que je fournisse le mot de passe. Je vais donc taper mon mot de passe, celui que j'ai défini précédemment. Vous voyez que c'est le mot de passe AZERTY. Et, tout à l'heure, j'ai également défini un fichier qui allait être un fichier clé. Alors, voyons ce qui se passe déjà si je ne fournis pas le fichier clé. J'ai bien tapé le bon mot de passe, je vais cliquer sur OK. A présent, Veracrypte va essayer de monter le lecteur, il va essayer d'accéder aux données et évidemment, vous connaissez déjà la réponse, et bien normalement ça va échouer puisque je ne lui ai pas donné la photo de mon chat. Je ne lui ai pas donné mon fichier clé. Donc, on va lui laisser encore quelques secondes, le temps qu'il se rende compte que c'est impossible. Voilà, ça peut prendre effectivement un peu de temps. Voilà, à présent, il me dit que l'opération a échoué, évidemment, puisque je n'ai pas donné tous les éléments pour déverrouiller mon lecteur. Donc, vous voyez que même si quelqu'un arrivait à connaître votre mot de passe, il ne pourrait pas forcément accéder à vos données. Alors, je vais recommencer et je vais cette fois-ci vraiment donner toutes les bonnes informations. Donc, je tape mon mot de passe. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours le même mot de passe. Je vais utiliser un fichier clé. Je vais donc cliquer ici sur Fichier clé et je vais aller cliquer sur Ajouter les fichiers pour choisir les fichiers que je veux utiliser pour déverrouiller mon fichier secret. Alors, nous avons dit que c'était Lulu en plein travail. Voilà, c'est donc ce fichier-là qui va déverrouiller également mon fichier. Je clique sur OK et cette fois-ci, je clique sur OK à nouveau et normalement, cette fois-ci, je devrais enfin avoir accès à mes données. Voilà, vous voyez que déjà, c'est différent. Il m'indique ici que j'ai bien le volume qui correspond à mon fichier secret, que sa taille est de 1023 mégaoctets, c'est-à-dire 1 gigaoctet, la taille de mon volume, que l'algorithme de chiffrement c'est AES et que le type est un type normal. Très bien. Donc, si je double-clique dessus, je vois que j'accède directement à un dossier qui pour l'instant est vide. Alors, pour information, ce dossier, si je vais sur ce PC, vous voyez que j'ai même un lecteur ici, le lecteur Z qui a été créé, qui fait bien 1 gigaoctet. Donc, par rapport à ce que j'ai demandé, c'est tout à fait conforme. Donc, dans ce lecteur Z, je vais pouvoir venir, par exemple, cliquer avec le bouton droit, admettons, créer un nouveau dossier si je le souhaitais. Mais bien sûr, je pourrais également venir copier, pourquoi pas, des icônes qui sont sur le bureau, je vais venir copier et coller des informations. Et je peux comme ça utiliser ce lecteur exactement comme si c'était une clé USB, comme si c'était n'importe quel lecteur que je branche à mon ordinateur. C'est complètement transparent, sauf qu'en réalité, les données qui sont dedans, ces données sont chiffrées. Je vais refermer maintenant ce lecteur. Et si je ne souhaite plus utiliser ce lecteur et que je veux à nouveau remettre le verrou, je vais tout simplement le mettre ici en surbrillance et je vais venir cliquer ici sur le bouton démonter pour déconnecter finalement mon lecteur. Et à présent, les données que j'ai enregistrées dedans sont bien sauvegardées dans ce fichier qui est ici, qui s'appelle mon fichier secret. Mais personne ne peut l'ouvrir et personne ne peut finalement y accéder parce que même si j'essayais de l'ouvrir avec un lecteur de documents, je vais essayer par exemple avec WordPad, je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais WordPad va avoir du mal quand même à lire les choses puisque dedans, tout est brouillé, tout est complètement chiffré, ça ne ressemble à rien. Alors, le fichier est un petit peu lourd, c'était peut-être un petit peu présent de ma part de vouloir l'ouvrir comme ça. Mais il n'empêche que dans tous les cas, je ne pourrais absolument pas lire ce qu'il y a dedans. C'est impossible, les données sont chiffrées. Bien, je ne vais pas laisser tout ça se faire jusqu'au bout puisque vous voyez que j'en suis à peine à 1%. Je vais arrêter ici cette utilisation de WordPad. Je vais fermer le programme un petit peu violemment. C'était un petit peu optimiste de ma part. Mais vous voyez que, en tout cas, l'idée est d'avoir ce fichier que nous allons monter pour l'utiliser et le démonter lorsque nous n'avons plus besoin d'y accéder. Une dernière chose que je voulais vous montrer également là-dessus, c'est que vous pouvez décider soit de monter et de démonter ponctuellement les informations. Mais vous pouvez également définir un montage automatique de ce fichier lorsque vous allez à chaque fois redémarrer l'ordinateur. Eh bien, ce fichier sera monté et vous aurez toujours ce lecteur qui sera accessible. En revanche, si quelqu'un essayait d'y accéder en dehors de Windows, c'est-à-dire qu'en démarrant peut-être à partir d'un LiveCD de Linux ou d'une clé USB d'un autre système, eh bien, il ne pourrait pas accéder aux données de toute façon puisqu'elles sont chiffrées. Je vais annuler ici ce montage automatique et nous avons vu comment créer un volume standard normal avec VeraCrypt. Pour la démonstration, je voudrais quand même aller vous montrer l'autre méthode de création qui est le fameux volume caché. Je vais donc aller un tout petit peu plus vite sur cette création puisque nous avons déjà fait la première étape et je vais simplement m'attarder sur les différents détails qui changent sur cette utilisation. Je vais créer ici un nouveau volume qui sera un fichier conteneur chiffré comme tout à l'heure. Je clique suivant. Sauf que cette fois-ci, je ne vais pas aller sur un volume standard. Je vais demander un volume VeraCrypt caché. Je clique suivant. Là encore, il y a deux choix possibles. Soit je crée un mode normal, c'est-à-dire que d'abord, je vais créer le fichier contenant, c'est-à-dire le fichier externe et je vais pouvoir y mettre des choses et ensuite, VeraCrypt va créer le fichier interne. Soit je vais pouvoir ici, créer un volume caché dans un volume qui existe déjà. Alors moi, je vais tout simplement choisir ici le mode normal pour qu'on ait une vue d'ensemble de la démarche complète. Je vais créer ici dans un volume normal les choses. Je vais cliquer sur suivant. Je vais choisir un fichier vers lequel je vais créer mon volume. Je vais faire un nouveau fichier. Je vais l'appeler par exemple ici Test Caché. J'enregistre ce fichier. Il sera sur le bureau. Je clique suivant. D'abord, je vais commencer par le volume externe. Très bien. Je laisse les options par défaut AES 512. Je clique suivant et je vais définir une taille pour ce fichier caché. Je vais peut-être changer un petit peu. Je vais faire une taille de 2 Go. Je clique suivant. Je vais choisir un mot de passe pour ce volume qui sera, rappelez-vous, le volume externe. C'est-à-dire que si quelqu'un me menace, je pourrais donner ce mot de passe éventuellement si je ne souhaite pas entrer dans une situation dangereuse, peut-être pour ma santé physique. Je vais mettre un mot de passe ici. Pour l'exemple, je vais remettre AZERTY, qui est un mauvais mot de passe encore une fois, mais c'est juste pour que vous le voyez. Ce mot de passe sera le mot de passe de mon fichier externe. Je ne vais pas utiliser de fichier clé, je vais me contenter du mot de passe et je vais tout simplement cliquer sur Suivant. Ce mot de passe, évidemment, est un petit peu court, mais je souhaite tout de même l'utiliser, donc je clique sur Oui. A présent, je bouge ma souris pour générer des nombres aléatoires. Très bien, je fais ce qui m'est demandé, j'attends simplement que la petite barre en bas devienne verte. Voilà, voilà, voilà. Je vais pouvoir ici choisir le système de fichier. Alors, je pourrais laisser le système FAT et à l'intérieur avoir un volume caché qui soit d'un autre système, ça n'a aucune importance. Je vais ici choisir NTFS tout simplement parce que je préfère personnellement mettre du NTFS. Je vais demander donc à formater mon volume. On prévient que le NTFS n'est peut-être pas l'idéal, mais ce n'est pas grave. Je préfère le NTFS, donc je continue avec du NTFS. Je dis oui. Donc, le formatage maintenant de ce volume démarre. Donc, d'ici quelques secondes, voilà, un peu moins de 10 secondes maintenant, il sera terminé. Et je vais pouvoir comme ça accéder donc à ce volume externe. Alors, rappelez-vous, ce volume externe, je vais y mettre quand même des fichiers tout simplement pour donner l'impression à mon assaillant entre guillemets qu'il a réussi son pari et qu'il a réussi à me soutirer mon mot de passe et à accéder à mes données sensibles. En réalité, les données que je vais mettre là ne sont pas vraiment sensibles. Voilà, donc tout se fait tout seul. Voilà, j'ai maintenant la possibilité d'ouvrir le volume externe pour travailler dessus. Donc, ce qu'a fait Veracrypte, c'est qu'il a automatiquement monté ce volume pour me permettre d'y mettre des choses. Vous voyez d'ailleurs que je suis tout de suite dans le lecteur Z de points. C'est Veracrypte qui a décidé de lui-même de me mettre dans ce lecteur Z. Alors, je vais remonter vers ce PC. Vous voyez que le lecteur fait bien 2 Go. C'est très bien. Alors, je vais me rendre peut-être dans les images. Je vais venir ici prendre un dossier au hasard. Mettons un dossier où j'ai des photos de personnalité, admettons. Eh bien, je vais prendre ici toutes les photos de ce dossier que je vais venir copier et je vais revenir ici vers mon disque local Z qui est donc le volume chiffré. de Veracrypte. Je vais coller toutes ces photos là-dedans et ça donnera peut-être l'impression à mon assaillant que ce que je souhaitais cacher, c'était juste les photos de mes stars préférées. Voilà. Très bien. Je peux maintenant refermer ici ce dossier et je vais maintenant passer à l'étape suivante qui va être l'étape de création du volume qui va être caché à l'intérieur. Et cette fois-ci, c'est un peu plus intéressant pour moi parce que c'est là-dedans que je vais vouloir mettre des données très sensibles. Donc, je clique suivant. Là encore, je peux laisser les options par défaut pour l'algorithme. Je clique suivant à nouveau et je vais pouvoir choisir la taille que je veux affecter à ce volume. Alors, puisqu'il est à l'intérieur du précédent, je ne peux pas mettre plus que la taille du volume contenant. Donc, le volume contenant faisait 2 Go. J'ai déjà mis des photos en plus. Eh bien, Veracrypte m'indique qu'il me reste uniquement 1,32 Go disponible. Je pourrais utiliser cette taille-là au maximum mais je vais être un petit peu plus léger, je vais mettre simplement 1 Go. Voilà, je vais laisser 0,32 Go disponible comme ça, au cas où j'aurai besoin de rajouter des choses dans mon fichier externe pour simplement tromper l'ennemi encore une fois. Donc là, je clique sur Suivant. Alors, on me prévient que si plus tard je souhaite ajouter plus de données au fichier du volume externe, eh bien, je ferais mieux de choisir une taille plus petite pour le volume caché parce que le risque effectivement, c'est que si j'ajoute trop de données dans mon fichier externe, eh bien, ça va venir peut-être écraser des choses de mon vrai volume caché que je souhaite garder secret et qui contient vraiment les données importantes pour moi. Mais, a priori, je n'ai pas vraiment d'intérêt à mettre grand-chose dans cet autre volume externe donc je vais laisser les choses comme ça et je vais dire oui tout simplement. Là encore, on me demande de choisir un mot de passe et là, c'est très important, il faut que ce mot de passe-là soit différent du mot de passe qu'on a choisi précédemment pour le volume externe. En effet, si mon assaillant me menace, eh bien, il faut que je puisse lui donner un mot de passe mais qui ne soit pas le mot de passe le plus grave, entre guillemets. Je vais lui donner AZERTY puisque c'est le mot de passe à pas cher, entre guillemets. Eh bien, je vais ici choisir un autre mot de passe. On va prendre plutôt dans l'autre sens, alors POIUY, voilà, admettons. J'ai pris mon clavier dans l'autre sens, je vais mettre POIUY comme mot de passe. Donc, j'ai cliqué pour afficher le mot de passe. Encore une fois, sinon, le mot de passe, bien entendu, est caché. Là encore, je ne vais pas utiliser de fichier clé, je ne vais pas mettre de PIM, je vais simplement me contenter de cliquer sur suivant. Là, on me prévient encore une fois que le mot de passe est court et qu'il est peut-être dangereux, je vais dire oui. Je vais encore une fois bouger la souris pour générer des nombres aléatoires, donc je vais bouger un petit peu comme ça ma souris par là, voilà, je fais des mouvements un petit peu dans tous les sens. Très bien, j'attends juste que la barre soit verte, voilà, je vais choisir comme système de fichier là encore le NTFS et je vais cliquer sur formater. Il ne me reste plus qu'à patienter le temps du formatage, voilà, a priori, c'est fait. Veracrypt me demande l'autorisation à nouveau pour exécuter certaines opérations, très bien, je valide à chaque fois, je dis oui. Et le volume Veracrypt a été créé avec succès, donc je peux maintenant comme ça commencer à utiliser Veracrypt. Alors, concrètement, comment ça va se passer ? Je vais donc cliquer sur OK. Alors, il y a eu un avertissement, je vous en ai parlé un petit peu, mais faites attention, ne remettez pas des choses dans le volume externe. Voilà, on en reparlera dans un instant. Je vais cliquer tout simplement sur quitter, ici, et je vais faire, finalement, comme tout à l'heure, je vais essayer de monter mon volume pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vais ici choisir le lecteur Z, très bien, je vais choisir le fichier en cliquant sur le bouton fichier. Je vais me rendre sur le bureau, et cette fois-ci, je vais choisir non pas mon fichier secret, mais plutôt test caché. Je vais cliquer donc sur ouvrir, et je vais pouvoir maintenant cliquer sur monter. Et là, on va me demander un mot de passe. En réalité, j'ai défini deux mots de passe. Je vais afficher le mot de passe pour que vous voyez ce qui se passe. Eh bien, si je tape le mot de passe AZERTY, qui est le mot de passe que j'ai défini pour le fichier externe, eh bien, je vais accéder au fichier externe. Je clique sur OK. Donc là, VeraCrypt procède au montage. Et déjà, dans la liste, je peux voir que c'est bien test caché qui est monté. Il fait 2 Go. Son algorithme est AES, et c'est un fichier de type normal. Si je double-clique dessus, on me l'ouvre et vous voyez que je retrouve évidemment toutes les photos des célébrités que j'avais placées à l'intérieur. Et il n'y a aucune indication qu'il puisse y avoir d'autres informations sur ce volume-là. Très bien, je vais fermer ici cet écran et je vais démonter ce lecteur et je vais le monter à nouveau. Mais cette fois-ci, au lieu de taper le mot de passe AZERTY, eh bien, je vais taper le mot de passe POIUY. Et en tapant le mot de passe POIUY, en fait, je ne vais plus accéder à ce volume externe mais je vais vraiment accéder au volume qui est caché à l'intérieur. Je clique sur OK. Donc là, ça peut prendre un petit peu de temps effectivement, le temps que VeraCrypt fasse vraiment le montage de ce fichier. Mais d'ici quelques secondes, nous allons voir le résultat. Voilà. Donc à présent, le volume est bien monté. Il s'appelle test caché. Sa taille est de 1023 mégaoctets, c'est-à-dire 1 gigaoctet et remarquez que c'est déjà différent. Ça correspond à ce que j'ai bien précisé pour mon volume caché. Et dans le type, on m'indique qu'il s'agit d'un volume caché. Ce n'est donc pas le même volume que tout à l'heure. Et effectivement, si je double-clique dessus et que je l'ouvre, je ne retrouve plus les photos de mes célébrités préférées. en revanche, je peux tout de même venir y créer par exemple un document texte que je vais pouvoir modifier à volonté en l'ouvrant avec le bloc notes par exemple. Je vais mettre ici un message. Coucou, je suis le volume caché. Je referme ici. J'enregistre. Je referme cette fenêtre-là. Pour la démonstration, je vais à nouveau démonter et remonter mon lecteur avec cette fois-ci à nouveau le mot de passe AZERTY. Je clique sur OK. Donc on va patienter encore deux petites secondes. Ce volume est donc maintenant remonté. Vous voyez qu'il fait bien 2 Go. Je double-clique dessus et vous voyez que je ne retrouve plus mon fichier texte. Il est bien caché à l'intérieur. Pour finir, je vais encore une fois démonter et remonter. Encore une fois pour l'exemple en affichant le mot de passe. Je vais donc taper l'autre mot de passe en POIUY. Je clique sur OK. Je patiente le temps que le montage s'opère. Et vous allez voir que je vais retrouver comme ça normalement mon fichier que j'ai créé à l'instant, le fichier texte. Il faut quelques petites secondes supplémentaires. C'est un petit peu plus long avec un volume caché. Je double-clique ici pour l'ouvrir. Et vous voyez que je retrouve mon document texte que je peux ouvrir et j'ai bien mon message « Coucou, je suis le volume caché ». Je peux à présent refermer ici tous ces lecteurs. Je peux démonter mon volume et je peux refermer VeraCrypt soit en cochant sur la croix soit en cliquant ici sur « Quitter ». À présent, sur mon bureau, je retrouve mes deux fichiers qui sont disponibles. Je pourrais les mettre sur une clé USB par exemple ou sur un disque dur externe. Je pourrais également déposer ces fichiers-là sur un cloud sachant que même si éventuellement il pourrait y avoir dans certains cas la crainte que quelqu'un dans la société qui gère le cloud puisse accéder à mes fichiers, non seulement ils ne pourront pas vraiment accéder à mes fichiers puisqu'en principe ils ne sont pas supposés le faire, mais même s'ils étaient amenés à le faire, mes fichiers sont déjà chiffrés et donc ils ne pourront de toute façon rien en faire. Et l'avantage effectivement de les déposer sur un cloud c'est aussi une façon simple, rapide de les sécuriser en les sauvegardant finalement en dehors de mon ordinateur sur une machine qui sera complètement externe à mon système. Voilà, je pense effectivement que nous avons fait un large tour de Veracrypt et que cette vidéo est déjà bien assez longue. Je vous remercie en tout cas de votre attention et d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.